Dans les prisons de Nantes Dans les prisons de Nantes Y'avait un prisonnier Y'avait un prisonnier Yo les zikos, ici Franck Prédendo Aujourd'hui dans ce nouveau tuto, on va apprendre un morceau breton En tout cas qui sonne très breton C'est le prisonnier de Nantes Donc là je vous ai mis en début de vidéo une interprétation de Nolwenn le roi Donc l'objectif ça va être vraiment de se caler sur cette version L'objectif de cette vidéo, si vous l'avez suivi jusqu'au bout Vous allez être capable de jouer en même temps que la bande son Quand Nolwenn chante et même lorsque les instruments jouent Donc voilà, si vous écoutez toutes les explications Alors ce qu'il faut savoir c'est que le morceau est en Ré mineur Nous avec un tin whistle en Ré, en D Ça va être assez compliqué de jouer ça Donc la manip qu'on va faire Je vais vous apprendre le morceau sur un tin whistle en D, en Ré Celui que tout le monde a C'est pour simplifier les démarches Mais ensuite une fois que vous le maîtrisez Vous allez pouvoir mettre un tube de tin whistle en D Et de cette manière vous allez jouer exactement ce que je vais vous apprendre dans ce tuto là Vous allez jouer sur une flûte en D Et ça va sonner impeccable Vous allez faire du Ré mineur Donc là je vais vous apprendre du coup le morceau en Mi mineur C'est juste un tour dessus Donc c'est parti Avant de commencer, n'hésitez pas à télécharger la partition C'est le premier dans la description J'ai vraiment fait un truc tout propre Donc voilà, il y avait les notes avec tablature J'ai même essayé de reproduire le rythme Mais alors attention encore une fois Une petite précision pour ceux qui sont vraiment très pointilleux en solfège Ce n'est pas un morceau très réglementé J'ai cherché d'ailleurs, je me suis renseigné à quel type de danse bretonne ça correspond Et bien j'ai eu du mal Personne n'a dit que c'était vraiment une danse Ce n'est pas vraiment une danse C'est plutôt une chanson, un air chanté Qui est assez traditionnel, breton Mais c'est pour ça que vous pouvez trouver des fois des mesures à 4x4 Et des fois c'est des mesures à 3x4 Donc c'est pour ça qu'au niveau du rythme Ne soyez pas étonné C'est un petit peu particulier Mais c'est le morceau qui veut ça Donc c'est parti Je vous joue une fois en Ré pour que vous puissiez voir et écouter à quoi ça ressemble Sous-titrage ST' 501 Voilà, etc. C'est tout le temps la même chose C'est la mélodie On joue ça au moins 5x, 6x, 7x, 8x Jusqu'à la fin, ce n'est pas plus dur, on joue que ça Donc c'est parti Je vais décortiquer lentement ce que je fais Il y aura un petit passage technique à un moment donné Donc c'est parti Lentement, je fais la première partie Donc ici, jusque là, c'est assez simple On va faire que des coups de langue sur les notes aiguës Pour s'entraîner, faites lentement ça avec des coups de langue te Ça passera très bien Attention ici, ça se complique On va avoir une série de doubles croches Sur lesquelles, en fait, on va faire des triplettes Et des triplettes assez rapides Parce que du coup, pour le coup, une triplette, c'est souvent pour séparer trois croches identiques Là, on va séparer plusieurs doubles croches Donc là, c'est des triplettes un peu plus vite pour le coup C'est deux fois plus rapide C'est des doubles croches Et ensuite, attention, on repasse en croches simples C'est pour ça qu'à la fin, il y a une espèce de... On ralentit un petit peu, ça fait Ok, donc c'est un petit coup à prendre, c'est de l'entraînement Au niveau des cuts, je vous conseille de faire tout le temps le cut avec le troisième doigt Parce que le cut avec le premier doigt sera un peu foireux sur le feu aigu Le son n'est pas génial Donc c'est pourquoi je vous recommande de faire avec le troisième doigt Au niveau du battement, soyez assez bref Ne cherchez pas absolument à plomber le battement A boucher à fond le trou L'idée, c'est vraiment d'avoir votre doigt à plat De percuter et de rebondir Comme un trampoline On rombondit dessus, on ne reste pas... On ne vient pas s'enfoncer, ok ? Donc ici, au niveau de la pulsation, vous allez taper du pied sur le premier fin Et tout de suite après, vous allez balancer une double série de triplettes Et votre pied ensuite va tomber sur un battement Sur le feu aigu C'est un petit peu particulier, mais voilà, c'est comme ça Faites tourner ça en boucle Entraînez-vous C'est vraiment le seul passage compliqué, je dirais Et là, à nouveau, on va faire une triplette Mais du coup, vraiment une triplette strict C'est vraiment sur des doubles croches Donc là, c'est... Pardon, sur des croches simples C'est beaucoup plus facile Et là, pareil ici Le temps va tomber sur un battement Sur un table Alors ici, au choix Soit vous faites des coups de langue sur toutes les notes aiguës Pour être sûr de les passer Soit vous vous servez de l'élan que vous avez déjà Vous avez déjà passé le mur des aiguës Donc du coup, vous avez juste à alimenter en souffle Pour avoir les notes supérieures C'est pas plus dur, vous faites Vous pouvez juste monter comme ça, sol, la scie Juste en faisant un coup de langue sur le sol Et ensuite, vous vous servez de l'élan Un petit coup de souffle Et ensuite On retrouve notre double série triplette en double croche La suite C'est un peu pareil Alors moi, j'aime bien faire un petit battement pour séparer les demi Et ensuite Laissé parer par un cut 4ème doigt Je crois que là, 20h arrive bientôt Le vent s'ouvre vraiment très fort Il y a une tempête qui a annoncé Je suis en Bretagne J'avais oublié ce que c'était le vent J'espère que ça ne viendra pas bousiller la vidéo quand même Donc c'est parti Je refais cette partie lentement Ok Et le final Si vous voulez, vous pouvez faire un battement pour séparer les demi Un battement sur le mi Des coups de langue sur les autres notes Et si vous voulez encore améliorer Pourquoi pas des cuts sur les notes comme ça Très aiguë Ok, comme ceci Donc sur le fa Pareil, 3ème doigt Et sur le mi, pourquoi pas 4ème doigt Voix-y-co Donc c'est tout pour le tuto En tout cas, c'est les notes qu'il faut savoir jouer pour réussir ce morceau-là Donc entraînez-vous surtout sur cette fameuse série de triplettes en double croche Même double triplette, triple triplette Donc c'est vrai que là, il faut avoir les doigts assez décontractés Mais c'est pour ça, faites tourner en boucle le passage, la petite portion là Lentement Faites bien comprendre à vos doigts comment il faut bouger Et après, voilà, avec la vitesse, vous avez plus de chances d'avoir un résultat sympathique Ok, donc dès que c'est fait Dès que vous maîtrisez le morceau C'est toujours la même chose, j'espère que vous m'entendez Parce que là, ça souffle vraiment très très fort J'avais prévu de faire de l'accord de mieux tout à l'heure Mais je risque de m'envoler Ça continue Et vous voyez, vous faites la même chose sur un Tino-Mexial Ordo Et vous obtenez exactement la mélodie Sur l'album de Nolan le Roi L'interprétation, c'est la même chose C'est du ré mineur Oh C'est une chose sur un Tino-Mexial Ordo Vous pouvez même vous amuser à faire une tri, pourquoi pas, sur le Fa Et puis c'est tout Donc je pourrais vous mettre un extrait, pourquoi pas Ou je joue en même temps que la chanson Mais voilà, je pense que vous allez y arriver sans problème C'est un morceau assez simple Donc je rappelle encore une fois Si vous voulez avoir la partition, c'est le premier dans la description Il suffit de vous inscrire et vous allez recevoir l'accès à la librairie offerte Avec toutes les partitions qu'on travaille ensemble sur YouTube Et n'hésitez pas à vous abonner Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo YouTube Ciao